Ok yo salut les gens c'est Goliath, je vous retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro, un nouveau gameplay, une nouvelle vidéo sur Goliath 3G, sur Goliath Gaming, alors je vous retrouve aujourd'hui les gars pour un tout nouveau numéro, tout nouveau gameplay, après pas mal de semaines d'absence, ça je suis un type, pas mal de semaines d'absence, ça fait pas mal de semaines que je vous ai pris pour cette vidéo, c'est ça, bah disons que le monde de Youtube est un monde assez délicat, si tu n'as pas la force, l'énergie, la patate pour pouvoir te motiver à réaliser ce montage vidéo, ça sert à rien de te forcer, moi en tout cas c'est comme ça que je vois les choses, moi je fonctionne comme ça, à partir du moment que j'ai un peu d'énergie, je me dis bah allez j'ai un peu de temps devant moi, je vais tout faire pour pouvoir commenter au mieux mes gameplay, pouvoir effectuer le montage, intégrer les génériques, de début de fin, les bandes audio et les commentaires, et ensuite pour vous, tout simplement vous uploader, satisfaire les fameux amateurs du jeu Call of Duty, maintenant c'est clair et net que, moi j'ai toujours été un très grand fan du jeu Call of Duty, depuis, bah depuis le Call of Duty jour de gloire pour les gens, pour les gens qui connaissent, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a vraiment, je veux dire, il n'y a plus que des jeunes gens, il y a pas mal de jeunes gens maintenant qui sont, je veux dire, prioritaires au niveau du nombre de personnes qui jouent à Call of Duty, c'est surtout des jeunes maintenant, les yeux de la vieille comme moi, qui ont commencé à partir de Call of Duty jour de gloire, on n'en voit plus, on n'en voit plus vraiment beaucoup, donc voilà, ce sont des périodes comme ça qui arrivent, il y a des gens de mon âge qui en ont vraiment ralentuit, qui en ont vraiment marre de ce jeu, et il y en a d'autres qui, comme moi, persistent quand même à essayer de continuer à jouer à ce jeu qui t'a fait vraiment éprouver beaucoup d'émotions, moi je sais que Call of Duty c'est un jeu, même si beaucoup de gens ont dit, oui c'est un jeu de merde, c'est un jeu d'armes, ils font qu'on fait que tuer les gens, c'est vraiment con, les jeux de maintenant sont beaucoup mûrs, oui d'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous, maintenant, voilà, quand tu es tombé dans ces genres de jeux durant ton enfance, c'est difficile, à partir du moment que tu grandis, c'est difficile avec le temps de changer de jeu, tu resteras toujours accroché à ce style de jeu, ce style de jeu très stressant, très dynamique, qui touche énormément les réflexes, donc voilà, ça m'a toujours plu, maintenant c'est clair qu'au jour d'aujourd'hui, dû à ma connexion, c'est clair et net que vu que j'ai compris maintenant sur quels défauts reposer les jeux Call of Duty sur la connexion, sur la compensation, donc voilà, maintenant c'est vrai que j'éprouve beaucoup moins de plaisir à jouer, ça fait je ne sais plus combien de mois que j'ai pu toucher un jeu Call of Duty, maintenant j'essaie vraiment de toucher un peu à tout, j'ai notamment joué au jeu Dwayne Light il n'y a pas si longtemps, pendant pas mal de semaines avec mon cher ami de Massage, j'ai joué pas mal de semaines à The Crew également, à Far Cry 4, ça fait pas mal de mois que je suis dessus, donc voilà, j'essaie de toucher encore un petit peu à tout, donc voilà, c'est vraiment, j'avais jamais eu l'occasion de faire ça avant, avant j'étais vraiment que sur Call of Duty tout le temps, matin, midi et soir, et avec que Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, ici c'est vrai que depuis pas mal de mois, j'ai commencé tout petit doucement à vouloir essayer d'autres jeux et voir un petit peu ce que pouvaient donner d'autres univers, d'autres mondes, donc voilà, trêve de blabla inutile, c'était juste pour vous résumer un petit peu ma situation actuelle, maintenant on va parler un petit peu du gameplay, pour ce que je me rappelle, parce que comme je vous ai dit, ça fait pas mal de mois que j'ai pu toucher une manette au niveau Call of Duty, donc voilà que je me rappelle, donc c'était un gameplay avec la SMG UMP45, on a du mal quand même à l'oublier, cette fameuse arme qui a fait tant de ravages sur mon M2 et mon M3, juste entre parenthèses, regardez le temps qu'il lui a fallu le mec pour pouvoir me tuer, il était tout stressé alors que j'étais tout simplement immobile, et le mec il met à peu près 30, 40, une minute peut-être, pour pouvoir me buter, ça m'a fait vraiment bien rire, à ce moment-là, quand je me disais vraiment en l'âge, je me disais, putain, mais il s'est pas visé, mec, c'est pas possible, je bouge pas, me tue pas, bref, donc voilà, on se retrouve aussi au Modern Warpard 2 avec l'UMP45 sur la map Random, si je mets 6 mes souvenirs sont bons, parce que c'est pas mal de temps que j'ai été, donc voilà, on va continuer ma petite série, mes 3, mes 3 petites séries que j'avais entamé avec vous il y a, il y avait, enfin, il y a quelques temps, sur Modern Warpard 3 avec, il était une fois, une nucléaire avec toutes les armes, sur Modern Warpard 2 avec Roi de Tonuc, et sur Black Ops 1 avec, je ne sais jamais un de plus, c'était quoi le nom, le titre de cette série, je pense que c'était, je pense que c'était, attendez, je vais regarder, petit, petit trou, la course au trophée sur Black Ops 1, ce qui vous court un peu de nouvelles fois, que ça fait pas mal de temps que j'ai touché à un jeu Call of Duty, donc voilà, là, vous avez vu que la partie s'est déroulée assez, en fait, j'ai décroché ma nucléaire assez facilement, je dois dire, dès le début de la partie, je suis resté un petit peu, un petit peu, beaucoup viseur fixe, donc, sur une zone, tout simplement, parce que, pourquoi devrais-je bouger, et essayer de me faire buter inutilement, alors que les mecs, ils sont, ils n'ont que le drapeau B en leur possession, nous, on a les deux drapeaux, donc, A et C, et les mecs ne faisaient à chaque fois, que respawn devant nous, et les mecs prenaient à chaque fois la décision de venir sur la petite passerelle de droite, le petit pont de droite, donc, je me suis dit, bof, ça sert à rien que je cours, que j'essaie de les feinter, arriver par derrière, risquer de me faire avoir inutilement, je vais rester viseur fixe, les mecs sont cons, ben, les mecs sont cons, tant pis pour eux, ils vont se prendre une nucléaire en plein dans leur gueule, je les tue, ils réapparaissent, je les retue au même endroit, et qui me permettent, justement, de débloquer mon fameux pévelo, et le pévelo m'a tout simplement aidé énormément pour pouvoir débloquer ma nucléaire, parce que je pense que mon pévelo, mon pévelo, pardon, m'a fait pas mal de kills, il m'en restait plus que deux ou trois à faire avec le mitrailleur délico, pour pouvoir débloquer cette fameuse nucléaire de Modern Warfare 2, donc, ben, donc, voilà, ben, il reste encore quelques secondes de gameplay, là, je débloque ma nucléaire, j'étais super content, comme je le suis à chaque fois que je débloque une nucléaire sur n'importe quel Call of Duty, donc, ben, donc, voilà, je pense que j'ai pas grand chose à vous dire d'autre, je vous ai dit le principal, pourquoi, ça faisait pas mal de temps que j'avais upload des vidéos sur Call of Duty, et ce que je faisais sur PlayStation 4, actuellement, avec The Crew, Draenlight et Far Cry 4, il va y avoir plein d'autres jeux sur lesquels je vais jouer, je vais participer dans les semaines et mois à venir, c'était Golia Truth3, donc, pour une prochaine vidéo, salut les gens, bye bye ! Sous-titrage ST' 501